Et bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Armikouane et ici vous le savez on parle jeux vidéo et jeux de société en toute simplicité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un focus sur Board Game Arena et on va parler musique aujourd'hui puisqu'on va parler de FestiVibes. Donc sans plus attendre je lance le générique et on se retrouve juste après. Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà c'est le bon moment pour venir poser des questions, partager un moment avec nous, partager une partie avec nous, bref n'hésitez pas à venir. Et enfin si la présentation de FestiVibes d'aujourd'hui vous plaît et que vous désirez vous procurer le jeu et bien vous trouverez dans la description de cette vidéo bien évidemment deux liens affiliés en chez Filiber, en chez Playin comme ça vous avez le choix. Cela va vous permettre bien évidemment d'acheter le jeu mais aussi de soutenir financièrement la chaîne et ça on en a besoin. FestiVibes c'est un jeu d'un nouvel éditeur Musoka Studio qui vient de se monter et qui arrive avec pas mal de petits jeux, 8 jeux je crois pour leur première année d'existence. Et donc on commence avec ce FestiVibes qu'on a eu la chance de recevoir aussi à la maison, voilà donc on est plutôt content. Et qui est également sur BGA donc en bêta qui vient d'arriver tout récemment. Donc ça a été fait par Pascal Bernard, c'est illustré par Kerubin Studio et c'est développé sur BGA par Mizutismask. Mizutismask, ouais voilà, c'est pas facile à dire, on ne connait pas encore tous les noms des développeurs sur BGA mais ils font un grand travail aussi. Donc dans FestiVibes on va parler musique bien évidemment, on va se replonger dans l'ambiance des festivals, voilà donc dans le petit pitch, prêt à plonger dans l'univers captivant des festivals. Des artistes surprises aux expériences immersives en passant par les aléas climatiques et la vente de tickets contrefaits. FestiVibes vous réserve une aventure unique à chaque partie, chacun a sa propre histoire de festival à créer. Et je vois ici judicieusement les festivals qui vous procureront les meilleurs vibes. C'est un jeu de placement, voilà. On va devoir se placer sur des festivals qui vont nous rapporter un maximum de points. Donc je vous remets un replay qu'on a joué il n'y a pas longtemps sur la chaîne quand on a fait la découverte du jeu avec Arcon, Ionix et Lubli. Le jeu se présente comme ça, c'est à dire qu'on va aligner ici les cartes festival, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et au-dessus de ces cartes festival, il y a 2 emplacements sur lesquels on va pouvoir se positionner avec nos cartes tickets ici. Donc il y a 4 couleurs, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, de 2 à 4. Et il y a seulement 2 emplacements par festival. Le petit chiffre en dessous, ce ne sont pas les points de victoire que rapporte le festival, mais le nombre de cartes que l'on va pouvoir placer dessous. Et ces cartes, ce sont des cartes événements que l'on a en main ici sur le côté gauche de l'écran. C'est ma main de carte, j'en ai toujours 3 à disposition. En vert, ce sont des événements positifs. En rouge, ce sont des événements négatifs, qui vont donc mettre des points négatifs sur le festival. Donc tout le sel du jeu va être de placer judicieusement ses cartes et de placer judicieusement ses tickets pour être celui qui aura un maximum de points à la fin de la partie. C'est un jeu avec énormément d'interactions, car soit les cartes ont du scoring positif ou négatif, mais n'ont pas de petits pouvoirs à côté, soit elles ont un petit pouvoir qui va vous permettre d'échanger les cartes événements d'une colonne à l'autre, d'échanger les tickets d'une colonne à l'autre, de supprimer une carte événement, d'ajouter la possibilité de mettre un événement supplémentaire sur une colonne. Bref, il va falloir doser très judicieusement tout ça pour être à la fin celui qui s'en sort le mieux. Si on a deux tickets à nous présents sur une colonne, on va marquer deux fois les points de cette colonne. C'est tout à fait possible. Et si c'est en négatif, malheureusement, on va marquer deux fois les points négatifs. C'est un jeu avec beaucoup d'interactions, un peu de frustration forcément, puisqu'on ne contrôle pas les manipulations de tout le monde autour de la table. Je déroule un petit peu le tour de jeu. Donc de toute façon, j'ai trois cartes en main. À mon tour de jeu, je n'ai que deux actions possibles. Soit je joue une carte événement, et une fois que je l'ai joué, j'en repioge une note pour toujours avoir trois cartes événement en main. Soit je joue loin de mes tickets pour me positionner. Ce sont les deux seules actions possibles. Donc le tour de jeu est très simple. Donc là, c'est Onyx. Voilà, Onyx a joué cette carte-là. Plus 1 ici, avec les notes de musique qu'on voit, c'est la valeur en point de victoire. Et à côté, c'était la possibilité d'échanger une carte événement de cette colonne avec une autre carte événement. Là, il n'y avait rien d'autre. Donc il n'a pas pu échanger et faire le pouvoir de la carte. Mais on peut quand même jouer la carte. Moi, je me suis placé ici en haut, vous le voyez. Le blinéa s'est placé de l'autre côté à l'aveugle. Hop ! Arcon vient de nous mettre un moins 5 ici sur cette colonne. Donc là, on est à plus ou moins 5. On est à moins 4 points. Vous voyez qu'en temps réel, ça s'affiche ici. On continue. Onyx se place avec l'oubli. Du coup, j'ai placé un événement ici qui ne fait qu'un point, mais qui permet d'échanger un ticket. Vous allez voir, je vais échanger sûrement ma place avec quelqu'un. Non, même pas. Échange les tickets entre les festivals 5 et 2. Si, c'est ça, j'ai échangé de place. Hop ! On ne le voit pas forcément. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a des petites mises à jour à avoir. Donc voilà, on joue à son tour. Des cartes événements, des cartes tickets. Et on va aller comme ça jusqu'à remplir l'intégralité des festivals. Vous voyez que quand une colonne n'accepte plus d'événements, elle est sold out. On la retourne sur sa face sold out. Et on va continuer jusqu'à ce que toutes les colonnes soient sold out. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Ici, ça a permis, vous voyez la petite corbeille, de supprimer une carte événement. On continue de se placer. Là-bas, ça a l'air plutôt bien. Personne n'y va. C'est bizarre. Et vous allez voir que ça va se jouer un petit peu dans les derniers moments. Ici, on est sold out aussi. Mais là, on a quand même quelque chose qui est positif. 2 et 2, 4 et 1, 5 moins 1, 4. C'est ce qui permet d'avoir 4 points. Hop. Hop. Vous voyez, ça se joue très très vite. Et très facilement. Je ne vais pas aller au bout de la partie. Ça ne sert à rien. Vous avez compris le principe. Donc à mon tour de jeu, je joue soit une carte verte. Enfin, une carte événement. Soit une carte à ticket d'entrée. Je me positionne sur un festival. Et j'essaye de contrôler la partie. J'y ai joué. Donc on y a joué sur BGA. Et on y a joué en vrai à la maison avec les enfants. Et ça s'est très bien passé aussi également. Même si forcément, celui qui perd est un petit peu déçu. Donc un peu de frustration forcément. Je peux vous montrer vite fait peut-être les cartes à l'intérieur. Parce que j'aime bien le matériel. Hop là. On a la petite règle. On a la règle en français. On a la règle en anglais. Donc vous voyez que les cartes, c'est du format tarot. Ici, vous les voyez. Hop là, hop là, hop là. De très très belles cartes. Et grandes cartes facilement manipulables. Une petite aide de jeu recto verso en anglais. Des cartes rappels pour les événements positifs et négatifs. Et les cartes ticket. Voilà. Pour se placer facilement sur le jeu. Voilà, c'est tout pour moi sur cette présentation de FestiVibe. Elle est courte parce que le jeu est très simple d'accès. 8 plus 2, 4 joueurs, 15, 25 minutes. C'est rapide. C'est accessible. C'est très joli. Ça nous promet de belles choses chez Musocastudio. On va sûrement, je pense, reparler de très prochainement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce en l'air. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, c'est important. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien donc. Et nous, ça nous soutient énormément. Ça nous permet de développer un maximum la chaîne pour vous proposer toujours plus de contenu sur les jeux vidéo, sur les jeux de société. Bref, on se voit de plus en plus. En attendant, on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout, le plus important, vous le savez, amusez-vous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !